C'est quoi ce nouveau délire ? C'est un nouveau concept ? Il y a le polyamour, il y a le libertinage, maintenant j'appelle un mec et je touche les couilles de mon mec. Chaque mardi, 21h-23h sur VL, Cédric Cisère et Solo. D'abord j'ai envie qu'on appelle Rida, je vais lui proposer d'être mon pâtissier pour le gros événement que j'ai ce week-end et malheureusement avec tout la Covid, il y a trop de Covid dans mon équipe donc j'ai besoin de lui qui est pâtissier. Attention c'est parti, j'espère que ça va être magnifique comme d'habitude avec mon Rida. Normalement il s'énerve très vite. Allo ? Bonjour Rida ? Ouais ? Ouais je suis Jacques Tricatel, je suis le patron de la pâtisserie de la Gaëli Stamarinian. J'ai une épidémie de cas Covid, on m'a dit de vous appeler parce qu'il paraît que vous êtes pâtissier. Oui. Et donc voilà j'ai besoin de pâtissier pour ce week-end là parce que j'ai un gros événement à la Bastille d'Odastre, vous connaissez ? Non pas du tout. C'est à Alençon, la Bastille d'Odastre c'est Alençon et c'est un endroit où il y a toujours les mariages, des événements et moi j'ai un événement samedi et du coup j'ai trois personnes qui devaient me faire des pâtisseries qui ont la Covid là et donc je vous appelle pour voir si ça vous intéresserait. On m'a dit que voilà que vous étiez... Mais vous avez quoi ? Mais c'est quoi ? C'est juste des gâches, c'est ça ? Non c'est pour créer, c'est pour pâtisser quoi, j'ai une commande. Non mais je veux dire, c'est pas pour un long terme, je veux dire parce que moi je travaille actuellement. Non mais bien sûr que non, on m'a dit que vous étiez très... Non mais j'ai besoin de vous cette semaine, vous voyez, je sais pas moi deux jours ça serait pas mal, style jeudi-vendredi quoi. Ouais, ouais, ça me dit c'est mon jour de repos. Ben écoutez, mais il y a quoi à faire, il y a quoi à faire ? Ben attendez, donc là j'ai une commande, moi j'aurais besoin... Attends, Robert, il commencerait quand ? Ouais, j'aurais besoin jeudi en gros, jeudi soir par exemple. À quelle heure vous finissez jeudi ? Jeudi, moi mes horaires c'est un peu particulier, mais à quelle heure je peux venir ? Tôt le matin, je peux venir tôt le matin. Tôt le matin, ouais, ça serait pas mal, tu vois, on peut se tutoyer Ida ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Moi je m'appelle Jacques. Donc ouais, on peut commencer éventuellement jeudi matin vers 6h. Tu vois ? Ouais, ça va, ça me va. Et bon après, si on fait jeudi-vendredi quoi, samedi, tu vois, si tu veux venir avec nous à la Bastide, c'est quand même sympa. Alors en fait, moi j'ai une commande particulière. Non, c'est pas la peine que je vienne, moi je viens pour le travail et après, voilà. Ouais, mais c'est ce que je te dis, sinon mais j'aurais peut-être besoin, non mais le matin, samedi matin, j'aurais peut-être besoin que tu ailles travailler un peu. Mais dites-moi, il y a quoi à faire en fait ? Donc en fait, moi j'ai une commande, j'ai une commande, il y aura 100 personnes. D'accord ? D'accord. Donc je dois faire, attendez, je prends la commande. Vous avez du bruit derrière ou vous avez des gaffes ? Ouais, ouais, non, ouais, c'est le four, c'est le four. Allez, dites-moi, c'est bon. Ok, Irida, calmez-vous, je vous appelle gentiment, soyez sympa quand même. Donc moi j'ai besoin… Je ne peux pas monsieur, je n'ai rien dit. Ok, donc j'ai besoin de 150 glands. Des glands ? Ouais, c'est pour ça que c'est les pâtes à choux là. Ouais, 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 ouais. Voilà ? C'est pas des… ouais, d'accord, ok. Non, parce qu'il y a des gens qui aiment bien aussi. Ouais, d'accord. C'est avec de la pistache au-dessus, sur le gland. Oui, je connais, je connais, monsieur. Voilà, j'ai besoin de 200 fions. Par contre, fions, je ne vois pas c'est quoi. C'est quoi comme gâteau ? C'est des fions bandéens, vous voyez, c'est un truc, c'est un peu… En gros, c'est un peu comme du couine à magne, mais sans l'alcool. Des fions ? Mais excusez-moi, monsieur, mais les fions, c'est quoi ? C'est en forme de cul ou pas ? Mais pas du tout, tapez fions bandéens sur internet, vous allez voir que des fions bandéens, ça n'a rien à voir avec les culs, on n'est pas dans des trucs dégueulasses. D'accord. Non, non. D'accord aussi. Donc, en gros, j'ai besoin de 150 glands, 200 fions et 120 miches. 100 quoi ? 120 miches. 100 quoi ? 120 miches. Donc, à base de graisse d'oie, de sel, de levure, de boulanger, des œufs, vous voyez ce que c'est des miches de pain ? Oui, mais les miches de pain, c'est plutôt le boulanger qui les fait, ce n'est pas le pâtissier, moi, je ne fais pas les miches. Et pourquoi ? Je ne fais pas les miches, mais ça a l'air, ouais. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Des fions, des glands et des miches. Putain de merde, c'est un mariage, ça, ou c'est quoi ? C'est un thème de cul ? C'est le soirée… C'est le terme, monsieur. Non, mais c'est une soirée… C'est un peu mon ressenti. On dirait que c'est une soirée un peu libertin. Non, je ne comprends pas. Des fions, des glands. Ok, les glands, je connais les glands, pas de problème. Mais des fions, je ne vois pas. C'est quoi les miches ? Les miches, c'est le boulanger qui les fait, moi. Les miches de pain, je ne sais pas. C'est quoi le thème du mariage, monsieur ? Ce n'est pas un mariage. Je n'ai pas dit que c'était un mariage. J'ai dit que c'était un événement. J'ai dit que c'était un événement. C'est quoi le thème de l'événement ? C'est une soirée costumée. Une soirée costumée, c'est-à-dire ? C'est une soirée costumée, quoi. On a les costumes et après, au bout d'un moment, on n'a plus les costumes. Donc moi, après, je m'en fous. Moi, j'offre les… Moi, on me paye pour faire les gâteaux, je m'en fous. Moi, je m'en fous qu'ils fassent des partouzes, je m'en fous. Vous voyez ? Donc moi, en tout cas, on m'a dit, dans la commande… Moi, je ne m'en fous pas, monsieur. Pourquoi ? Parce que c'est bon, je ne vais pas faire des gâteaux pour des partouzes. C'est vrai que je m'en bats les couilles. Excusez-moi du terme, monsieur, mais la vérité, je ne sais pas. Vous m'appelez, vous me dites, il me faut des fillons, des glands et des miches. Voilà, les miches, c'est le boulanger qui les fait. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais pas les miches. Monsieur de pain, je ne le fais pas. Les glands, je peux vous faire les glands, mais dites-moi la pâte à choux, je ne sais pas. Mais les fillons, les fillons Vendéens, putain, ils inventent des trucs, les Vendéens. Ah non ? Vous entendez quand même mon accent ? Je ne crois pas être né en Vendée. Moi, je suis de Marignane. Je ne sais pas si tu connais la… Mais je l'entends, mais je l'entends. J'entends bien votre accent. Voilà, donc je ne suis pas de Vendée, moi, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je m'en fous. Que ce soit une partouze ou que ce soit un mariage, je m'en fous. Moi, je prends le pognon, tu vois. Oui, je sais. Donc, peu importe. Donc, moi, après… C'est payé combien, monsieur ? Alors, justement, c'est ça que je voulais voir. Est-ce que je peux te payer au black ? Au black, oui. Oui, ça va voir. On voit ça ensemble. Bah, c'est mieux, tu vois, parce que comme ça, tu vois, je te file les 50 balles comme ça pour les 3 jours. Et tu vois, on est bon. 50 balles pour 3 jours ? Pardon ? Pardon ? Monsieur, vous ne vous trompez de personne, là. Non. 50 euros pour… Ah, c'est quoi ? Non, mais 50 euros la journée. 50 euros la journée ? Monsieur, je ne travaille pas pour 50 euros la journée. Combien tu veux pour la journée, toi ? Moi, à la base, je commence… La journée, c'est 80-90. 80-90 ? C'est pas 50 euros. Oui, monsieur. Non, mais attends, on voit ensemble, tu vois. Moi, je te propose. Après, tu vois, tu réfléchis. Ah, moi, je travaille pas. Oui, 50 euros. Vous avez que ce qu'on met, c'est où ? Enfin, on connaît… Ok, ok. On connaît au bled, ici, ou quoi ? Et c'est pas parce que… C'est quoi ce patron ? Rida, s'il te plaît. C'est quoi ce patron d'aujourd'hui ? Rida, c'est pas parce que je suis algérien qu'il faut parler de bled. Ah, mais je n'ai rien dit, je ne suis pas raciste. Si, si, tu es raciste. Je ne savais pas, monsieur. Si, si, je sens que… Si c'est pour avoir un mec qui… Vous dites que vous êtes algérien, mais vous vous appelez comment ? Vous vous appelez comment ? Vous êtes algérien, vous vous appelez comment ? Jacques. Comment vous vous appelez ? Ok. Vous êtes quoi ? Vous êtes moitié algérien, moitié… Non, c'est que mon vrai prénom, c'est Abdelkader. Sauf que j'ai essayé de me franciser, tu vois, de montrer un peu que je fais comme si j'étais français. Tu comprends ? Donc, sinon, à Marseille, tu vois, c'est… Ah, Marignane, je suis bien vu, mais toi, tu t'appelles Rida ? Monsieur, vous avez amené… Ça ne me regarde pas, mais vous avez besoin de vous frapper. J'ai besoin de quoi ? Je n'ai pas entendu, ça coupe. Ça a coupé. Rida, je ne t'entame plus. Rida ? Ok, donc rappelons tout de suite, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour Rida. Je vais le faire monter, là, petit à petit. Attention. Attention, Rida. Il est magnifique, mon Rida. Ouais, ce n'est pas moi qui ai raccroché, monsieur. Ça a coupé. Je me suis dit, putain, il n'a pas mis de parler en algérien. J'avais peur de tomber sur un mec qui était fan d'Éric Zemmour, tu vois. Donc, tu ne votes pas Zemmour ? Non, monsieur, ça me regarde. Je ne vote pas Éric Zemmour. Ah, tu me dis, ça me regarde, mais tu... Mais il y a des idées où je ne suis pas contre avec lui, mais je ne vote pas Éric Zemmour. Je ne suis pas pour Éric Zemmour et pour aucun candidat, moi. Voilà, si vous voulez savoir. Non, mais moi, c'est juste que je ne peux pas travailler. Vous voulez m'envoyer sur ce terrain-là, monsieur. Non, mais je ne peux pas... Rida... Vous êtes un patron un peu radin, déjà, d'une. Non. Vous êtes un radin. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Vous êtes là, vous dites ça. Vous êtes un radin, en premier. Alors, excusez-moi... Je ne sais pas, vous m'appelez, vous me dites des miches, des fillons vendéens. Putain de merde, mais je n'ai jamais entendu ça. Franchement, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Je n'ai jamais entendu des fillons vendéens. C'est la première fois de ma vie. Regardez sur Internet. Rida, prenez deux secondes. Vous avez du forfait free chez SFR ? Oui, monsieur. J'ai tout compris, bien sûr que j'ai pris. Eh bien, regardez. Regardez les fillons vendéens, vous allez voir. Mais ça va, mais je ne savais pas que ça existait, monsieur. Mais voilà, donc moi... Ils ont monté n'importe quoi, ceux-là, les vendéens. C'est des fatigués aussi. Des fillons vendéens. Putain de merde. Putain, mais on peut vivre dans un monde où il n'y a pas que le cul dans la vie. Des fillons vendéens. Il y a des pâtisseries, ils vendent maintenant. J'ai vu là sur Internet, ils vendent des bites. Des bites, vous avez... Non, mais vraiment, ils vendent des bites. Mais non, mais non, je n'y crois pas. Bien sûr, mais je vous jure, je l'ai... Je l'ai vu hier ou avant de hier. Je l'avais vu dans une émission de TPMP déjà, une fois. Il avait fait manger, bref, je ne sais pas... Dans quelle émission ? Dans quelle émission ? TPMP. Vous connaissez TPMP ? C'est quoi ? C'est Yann Barthès ? Putain, mais... C'est Cyril Hanouna, vous ne connaissez pas ? Non, c'est qui ça ? C'est encore... C'est un mec, c'est un mec, c'est un mec, c'est un mec sur C8, ouais, Yann Barthès. Et tu regardes souvent Yann Barthès ? Yann Barthès, je ne regarde pas, non. Il est un peu à l'ancien. C'est ça, il s'est devenu un... J'aime pas trop, c'est pas mon délire. Et TPMP, c'est quoi ? C'est une émission sympathique ? Il y a des chroniqueurs sympas et tout, c'est ça ? Ouais, mais c'est des faux-culs. Moi, je les regarde comme ça. C'est vrai que tous les chroniqueurs ne touchent pas à mon poste, c'est tous des faux-culs. C'est sûr et certain, je comprends, je comprends bien. C'est vrai ? Ouais, 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 on dirait que c'est un rôle qui joue. Bref, je m'en bats les couilles de même deux, je m'en bats les couilles d'Eux, je m'en bats les couilles d'Alain, je m'en bats les couilles de Yann Barthès. D'accord, écoutez. Attendez, est-ce qu'on peut revenir dans le business, Rida ? Ouais, le business, je ne vais pas venir, monsieur. Non, mais attends, attends, justement. Je ne viens pas faire des pions et des glands. Tiens, Rida, écoute, moi, ce que je peux faire éventuellement, tu vois, je peux demander, attends, tu vois, j'ai le numéro du patron, enfin du patron, celui qui organise la soirée, éventuellement, tu vois, je peux t'inviter à la soirée. Je ne viens pas dans une soirée comme ça, monsieur. Je ne vais pas dans une soirée comme ça. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Une soirée libertine. Tu n'as jamais fait de soirée libertine ? Jamais dans la vie, monsieur. C'est des animaux, c'est des sauvages, ça ne va pas ou quoi ? Mais ce n'est pas des sauvages, ils ont envie de partager. Non, non, ils tapent dans tout ce qui bouge. Et moi, vous êtes malades ou quoi ? Une fois, j'ai écouté un témoignage et un mec, il a dit « Je tape dans tout ce qui bouge, je vois un mec, je le tape. » Non, c'est des animaux, c'est ça. Rida, ce qu'on peut faire éventuellement, tu vois, si tu as peur de venir parce que tu es fidèle, on ne dit rien à ton mec. À mon mec ? Ouais. Monsieur, vous êtes qui, monsieur ? Déjà, vous m'appelez Rida, qui est-ce que vous avez donné mon numéro ? Eh bien, justement, j'ai cherché… Non, 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 écoutez, vous avez vu comment mon numéro, sérieusement, là ? Eh bien, j'ai téléphoné à la mairie de Marseille, j'ai dit « Voilà, j'ai besoin de 30 pâtissiers. » Et donc, ils m'ont donné le numéro de 30 pâtissiers. Vous avez téléphoné à qui ? À la mairie de Marseille, à M. Pourdayan. Non, mais je vais me pointer à la mairie de Marseille. Ça commence à bien me faire, là, maintenant. C'est quoi, ça, la mairie de Marseille comme ça ? C'est des malades ou quoi, ceux-là ? C'est des marseillais aussi ? C'est quoi ? C'est des poucaves ? C'est quoi, ça ? C'est pour que vous ayez du travail ? C'est pour que vous ayez du travail ? Non, je travaille, moi, monsieur. Je n'ai pas besoin. Je travaille, moi. Je travaille, je n'ai pas besoin. C'est bon. Je n'ai pas besoin de venir me faire des fions. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ne me répétez pas je ne sais pas quoi. Ne me dites pas copain, pas copain. Je n'ai pas de copain, monsieur. Je n'ai pas de copain. Moi, écoutez... Je ne mange pas de ce pain-là. Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je suis avec mon amoureux et je n'ai aucun problème. C'est pour vous, monsieur. C'est bien. C'est le bonheur du monde. Non, mais si vous n'avez pas de copain... Allez-vous toucher les couilles ensemble. Je ne sais pas, moi. Viens, je te la touche. Moi, viens, je te la touche. Putain de merde. Justement, je suis en train de les toucher en même temps que je vous parle. Pardon ? Pardon ? Je suis en train de toucher les couilles de Robert en même temps que je vous parle. Ah, monsieur, vous êtes un pervers, putain de merde. Mais va te faire un culé, là. Va te faire un culé, sale pédé, là. Mais quoi ? Bon, on rappelle tout de suite Rina, bien sûr. Je ne peux pas te dire, je suis désolé. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, le libertinage d'homosexuels, restez entre vous. Non, mais Rida, donc, m'appele pas, m'appele pas, c'est quoi ce délire ? C'est un nouveau délire, je touche le sexe et j'appelle un mec ? C'est bon, c'est bon, c'est quoi ce nouveau délire ? C'est un nouveau concept ? C'est pour me détendre. Il y a le polyamour, il y a le libertinage, maintenant, c'est... J'appelle un mec et je touche les couilles de mon mec ? C'est quoi ce délire, là ? Rida, c'est pour me détendre, je suis stressé, je ne suis pas prêt, j'ai... Non, 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 mais prenez des boules de Gaïchat, putain de merde ! Non, je ne sais pas, moi ! C'est plus pratique que les boules de Robert, tu vois ? Elles sont plus sympathiques, elles sont plus douces, donc je préfère les toucher plutôt que des boules de Gaïchat. Donc, est-ce que tu veux venir, du coup, tu viens, je te paye 150 euros la journée ? Non, je suis choqué, monsieur, non, non, non. Mais de quoi ? Non, pour qu'après vous me faites des avances, vous allez me toucher les couilles. Mais pas du tout, mais c'est quoi ça ? Allez vous faire un culé, c'est bon, allez vous faire un culé. Mais ça, ça sera tout à l'heure. C'est bon, Rida, Rida, j'y vais tout à l'heure, justement. Non, je ne m'appelle pas Rida, je ne m'appelle pas par mon nom, s'il te plaît. Je ne m'appelle pas par mon prénom, ne me dis pas ça. Donnez-moi votre nom de famille. Non, je ne donne pas, mais ça ne va pas, quoi. Je ne m'appelle pas par mon nom de famille. Vous êtes malade, quoi. Je peux t'appeler, je peux t'appeler, je peux t'appeler, je peux t'appeler... C'est quoi, ça ? Rida ? Non, écoutez-moi, arrêtez de m'appeler. Je peux t'appeler Chouchou ? Non, ne m'appelle pas comme ça, ne m'appelle pas comme ça. Chouchou, est-ce que si on se dit 150 euros... Non, appelle-moi, monsieur, je ne m'appelle pas. Monsieur Chouchou, 650 euros la journée, ça te va, monsieur Chouchou ? Non, écoute, je suis poli avec toi, écoute, arrête de m'appeler, arrête de m'appeler, je ne veux pas travailler pour moi. Pourquoi ? Je ne veux pas travailler dans des délires comme ça, vous êtes chelou. Le monde ne dit pas en couille, le monde ne dit pas en couille. C'est pas chelou, c'est... Le mec qui touche les couilles, il m'appelle, putain de merde. Non, mais je ne touche pas les miennes, je touche celles de mon... Ça se fait demander, ça y est, c'est bien, là ? Je touche pas les miennes, je touche celle de Robert. Elle te plaise, Robert ? Ouais, mais celle de Robert, vous faites quoi ? Tu vas me sucer après ou quoi ? Non, il est en train de me sucer, lui, pendant ce temps. Quoi ? Il est en train de me sucer, là. Va te faire enculé, va te faire enculé, allez. Quoi ? Pourquoi ? Non, 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 putain ! C'est ce mec, c'est ce mec... Rappelons Rida, s'il vous plaît, une dernière fois, c'est... Prends le micro, Rémi, là, au cas où. Il marchera là-bas ou pas ? Tu fais juste des petits bruits, c'est quand je te demande. Arrête de m'appeler ! Rida, je t'appelle... Pourquoi tu m'as fait la masquer ? Je t'appelle une dernière fois... Pourquoi tu m'as fait la masquer ? Attends, je t'appelle une dernière fois, Rida. Attends, je suis en train de finir, il y a Robert, là, qui est en train de finir. Attends, vas-y. Non, non, mais... Robert, ça t'a plu ? Ah ouf. Ça t'a plu ou pas, Robert ? Ah ouf. Ouais, bien ? Oh putain de merde, les pédés. Oh putain, les pédés. Oh putain, il est en train de sucer pour de vrai, c'est enculé. J'entends plus, oh putain, les homos. Mais va te faire enculé. Ça c'est après, Rida. Mais c'est quoi, ça ? Ça c'est après. Oh le mec, il est... Quoi ? C'est qui qui joue là derrière ? T'aimes ça ? T'aimes ça quand je te fais comme ça ou pas ? Allez, on va faire emmener Rida avec nous, tu vois. Rida, il va venir avec nous. Vas-y, vas-y, ah, 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 tu es où, tu es avec toi, tu es avec ? Moi, je suis à Marignane, tu vois. Touche mes boules. T'as Marignane ? Ouais. Touche mes boules. On va te faire enculé, j'arrête pas de me déplacer à des gangs. On va te faire enculé. On va te faire enculé, allez. Attends, je jouis, j'arrive. M'appelle pas, m'appelle plus, m'appelle plus. Je jouis, je jouis, je te rappelle dans 10 minutes, t'es d'accord ? Oh putain. Oh le putain. C'est bon, on arrête là, parce que c'est horrible, c'est horrible, les bruits et tout ça. Donc, tout ce qu'il dit sur les homos, il ne faut pas... On oublie tout ça, on enlève, c'est honteux, c'est honteux ce qu'il fait. Donc, il ne faut pas se dire ça, on oublie. Mais en tout cas, bravo Rida pour sa patience. Il a quand même été patient longtemps avant de craquer. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Si, on va faire le pal bois. Bon. Merci.